Bonjour tous, c'est Anthony ici. Aujourd'hui, on va parler du temple d'Ézéchiel. C'est un sujet très important dans la prophétie billique. C'est surtout une prophétie qui ne s'est pas encore réalisée. C'est un sujet dont la Bible parle pendant huit chapitres, Ézéchiel chapitre 40 à 48. Mais on va commencer en chapitre 37. C'est là où la Bible parle d'une alliance éternelle que Dieu fera avec son peuple. En verset 21, dit-le, ainsi dit le Seigneur Dieu, voici, je m'en vais prendre les enfants d'Israël du milieu des païens où ils sont allés, et je les rassemblerai de toutes parts, et les amenderai dans le pays. Et je ferai d'eux une seule nation dans le pays, sur les montants d'Israël, et un seul roi sera pour eux tous. Ils ne seront plus de nations, et ne seront plus jamais divisés en deux royaumes. Ils ne se souhaiteront plus par les idoles, ni par les déstables choses, ni par toutes les transitions, mais je les sauverai de toutes les demeures dans lesquelles ils ont pêché. Et je les nettoyerai, ainsi ils seront mon peuple, et je serai le Dieu. David, mon serviteur, sera rassuré, et ils seront tous en seul berger, et ils marcheront en mes jugements, et observeront mes statuts, et les feront. Et ils demeureront dans le pays que j'ai donné à Jacob, mon serviteur, dans lequel vos pères ont demeuré, et ils y demeureront, dis-je, les enfants et les enfants de leurs enfants, à toujours, et mon serviteur David sera le prince à toujours. De plus, je serai une alliance de paix avec eux, il y aura une alliance étonnée avec eux, je les établirai, et je les multiplierai, et je mettrai mon sanctuaire au milieu de pour toujours. Mon tabernacle sera aussi avec eux, je serai le Dieu, et ils seront mon peuple, et les payants seront que moi, le Seigneur sanctifié Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu de pour toujours. Et ici, c'est ici où Dieu promet qu'il fera une alliance étonnée avec le peuple d'Israël, avec Israël, les enfants d'Israël. Et c'est comme ça que nous savons tous que Dieu n'a pas fini avec Israël. Il y a des gens, il y a beaucoup de fouces religions, comme l'Église catholique, même une compagnie des Églises protestantes, l'Église autodoxe, ce sont tous ces fouces religions qui promet la théologie de substitution, la théologie de remplacement, qui est enceinte que Dieu a fini avec Israël, et que de l'Église a la continuation et l'emplacement d'Israël. Mais ce n'est pas du tout le cas, parce qu'on voit ici que Dieu va traiter une alliance de paix éternelle. L'alliance éternelle que Dieu traitera avec son peuple, c'est aussi éternelle que la vie éternelle que nous avons tous en Jésus-Christ. Et comme nous ne pouvons jamais perdre notre salut, Dieu n'abandonnera jamais son peuple, n'abandonnera jamais Israël. Dieu ne va pas non plus abandonner Israël, parce que malheureusement, il existe beaucoup de fouces religions qui se disent chrétiens, qui enseignent que Dieu a déjà abandonné Israël, et qu'Israël n'a pas l'avenir, n'a plus de futur. Ce n'est pas le doute comme nous avons ici. Et en ces jours-là, les paysans vont connaître le Seigneur, et il a dit que son sanctuaire sera humilé depuis toujours. Et en ces jours-là, nous savons que David, son serviteur, sera roi sur les enfants d'Israël. David sera le roi à nouveau. Ils seront tous, ils seront une nation unique. Nous savons que Israël s'est divisé dans deux pays, en engros chapitre 13, à cause du pécheur de Salomon. Mais en ces jours-là, David sera le roi à nouveau. Et c'est comme ça que nous savons que ses prophéties ne s'est pas organisée. C'est une prophétie future. Et c'est ici, en verset 20, que Dieu mentionne son tabernacle et en verset 20, son sanctuaire. Et la Bible en parle davantage, en détail, entre chapitre 40 et 45. C'est en chapitre 40 que Dieu commence à parler du Temple, d'abord de sa prophétie du Temple. En la verset qui m'a mené dans d'autres capitulités, au commencement de l'année au deuxième jour du mois, à la quatrième année après la ville était frappée en ce même jour, la main du Seigneur fut sur moi. Et il m'amenait là. Dans les visions de Dieu, il m'amenait là au pays d'Israël. Et il me plaçait sur une trésor montagne, près de laquelle, du côté du sud, se trouvait comme la soleil d'une ville. Et tout cela commence dans la 25e année de la captivité d'Ézéchiel, dans la telle de Kadéan, dans l'Empire papédonien. C'est quatre ans après les événements de deux chroniques de 36 versets. 11 à 21, c'est là où les Kadéans, les papédoniens, ont détruit Jérusalem et ont détruit le Temple de Salomon. Et c'est comme ça que nous sommes tous, que ce Temple n'est pas le Temple de Salomon. Ça a été écrit quatre ans après la destruction du premier Temple, le Temple de Salomon. Est-ce que c'est le Temple d'Estra, le second Temple ? Non, pas du tout, parce que nous voyons ici qu'Estra s'est précise en visée 3, qu'on va parler de quelques détails du Temple, du second Temple, mais ça ne décrit absolument pas le Temple qu'on verra en Ézéchiel 40 à temps 8. Et donc, le chapitre 40, ça parle de la cour extérieure et de la cour intérieure, mais on ne va pas parler de tous les détails, on ne va pas parler de tous les détails, car sinon on mettrait trop de temps, cette vidéo serait trop longue, mais on va plutôt passer au prochain chapitre. C'est là où la vidéo commence à parler du Temple. Ézéchiel, chapitre 41, c'est ici où on commence à parler du Temple. Ensuite, il me mêlait au Temple et en mesura les piliers. Alors, les dimensions du Temple, c'est la longueur, c'est 40 coudées, et la largeur, c'est 20 coudées. Alors, pour nous les francophons, ça veut dire 21,3 mètres par 10,5 mètres. De ce cadre, de même, il mesura sa longueur, 20 coudées, et la largeur, 20 coudées, sur le devant du Temple. Il me dit, c'est ici, le lieu très sain. Le Temple mesure 40 par 20 coudées, mais la longueur très sain mesure 20 coudées carrées, c'est-à-dire 10,5 mètres. Nous savons tous que dans les quatre versets suivants, la Bible parle des 90 chambres. Ensuite, il mesura le mur de la maison, 6 coudées, c'est-à-dire 3,2 mètres, et la largeur de chaque chambre latérale, quatre coudées, tout le tout, de la maison de chaque côté. Et donc, chaque chambre mesure 2,1 mètres carrés, mais la taille de son mur mesure 6 coudées, ou 3,2 mètres. Et les chambres latérales étaient l'une au-dessus de l'autre, au nombre de trois. 30 ainsi rangées, desquelles les soleveurs entraient dans le mur de la maison, celui des chambres latérales tout autour, avec les soleveurs ayant appui, mais ils ne s'appuyaient pas sur le mur de la maison. Et donc, c'est ici où nous savons qu'il y aura 90 chambres sur trois étages. L'une au-dessus de l'autre, ça veut dire trois étages, au nombre de trois, trois étages. 30 chambres sur chaque étage. Comme je l'ai déjà dit, on ne va pas parler de tous les détails, car sinon, ce virus serait trop long. Mais le chapitre 40, c'est le chapitre qui parle d'un coup extérieur. En verset 15 à verset 20. En verset 15 à verset 20, et quand il a achevé de mesurer la maison intérieure, il m'amèna vers la porte de la Perseptité et vers l'est. Et il mesura l'enceinte tout autour. Il mesura le côté est avec le camp à mesurer, 500 camps avec le camp à mesurer, tout autour. Il mesura le côté nord, 500 camps avec le camp à mesurer, tout autour. Il mesura le côté sud, 500 camps avec le camp à mesurer. Il se tourna vers le côté ouest et mesura 500 camps avec le camp à mesurer. Il la mesura des quatre côtés, elle avait un mur tout autour, 500 comtes longs et 500 comtes larges. Il servait à séparer le sanctuaire, le profin. Nous sommes tous que le mur qui entoure la côte extérieure, il mesure 500 comtes carrés, c'est-à-dire 1,6 kilomètres carrés. La question que les gens posent très souvent, c'est que ces prophéties, est-ce que c'est une prophétie qui s'est déjà réalisée dans l'Ancien Testament? Est-ce que c'est le Second Temple? Comme on a déjà vu en extra-cheptre 6, ce n'est pas le cas. Comment est-ce qu'on sait que c'est une prophétie pour l'avenir? En chapitre 43, versets 5 à 7. « Et l'esprit m'enlèva et me mèna dans la coin d'arrière. Voici la gloire du Seigneur remplissait la maison. Et je l'entendis, s'attends à moi depuis la maison et l'on se tenait près de moi. Et il me dit, « Fils, donc, c'est ici le lieu de mon tronc et le lieu des plantes de mes pieds, où je demeurerai pour toujours parmi les enfants d'Israël. Et la maison d'Israël ne suivra plus mon sénonc, ni leur a, par la prostitution, ni par les cadavres de leur roi sur leurs autres lieux. En mettant le seuil près de mon seuil et le montant près de mon montant et le mur entre moi et eux, ils ont ainsi souillé mon sénonc par les expositions qu'ils ont commises. C'est pourquoi je les ai consommés dans ma colère. Et c'est ici où Jésus parle de son tronc dans la coin d'arrière. C'est un tronc visible où il sera assis pour diriger toutes les nations. Ici, il va diriger toutes les nations, le monde entier, de son tronc, dans le couple. En verset 13, la Bible parle des messieurs de l'hôtel. En coulée. Pourquoi est-ce que nous avons cet hôtel? C'est pour les offrands et pour les sacrifices d'animaux. En partie de verset 18, la Bible commence d'en parler. Et il me dit, « Fils d'homme ainsi de la Seine de Dieu, ce sont ici les ordonnances concernant l'hôtel. Au jour qu'il le fabrique grand, pour y offrir les offrands, consommer et pour y faire aspiration de sang. Et tu donneras aux prêtres les lévites, qui sont la sémence de Zadok, qui s'approchent de moi pour le servir de la Seine de Dieu, un jeune toureau pour la sacrifrice, pour le péché. Et tu prendras son sang et en mettra sur les quatre comptes et sur les quatre coins d'assuchage, et sur les rebords tout autour. Ainsi, tu nettoyeras l'hôtel et le purifieras. Tu prendras le trouillon dans l'offrande pour le péché, et on le purifiera aux dieux ordonnés dans la maison. On ira du sanctuaire. Et au second jour, tu offriras un chèvreau entre les chèvres sans défaut en l'offrande pour le péché. Et on purifiera l'hôtel comme on l'avait purifié avec le trouillon. Lorsque tu auras achevé la purification, tu offriras un jeune toureau sans défaut et un bélier pris dans le troupeau sans défaut. Tu les offriras dans l'ombre du Seigneur, et les prêtres jetteront du ciel sur eux. Ils les offriront en une offrande consumée au Seigneur. Pendant sept jours, tu prépareras un bouc chaque jour en offrande pour le péché, et ils prépareront un jeune toureau et un bélier pris dans le troupeau sans défaut. Ils purifieront l'hôtel pendant sept jours, et le détruiront, et chacun sera concentré. Et lorsque ces jours seront achevés, il arrivera qu'au huitième jour, et dans la suite, les prêtres offriront vos offrandes consumées sur l'autre. Ainsi que vos offrandes de paix, et je vous accepterai, dit le Seigneur. C'est sûr que la Bible parle des offrandes pour le péché, des offrandes de paix. Pourquoi est-ce que ces enfants d'Israël donneront des offrandes à nouveau? Est-ce que ces enfants ont déjà abordés par la crucifixion de Jésus-Christ sur la croix? Mais n'oublions pas que dans ce passage, Ézéchiel s'adresse à Israël. Il ne s'adresse pas à l'Église. Et donc le programme de Dieu pour Israël, c'est un programme spécial. Et c'est comme ça que nous savons que Dieu a en fait un plan futur pour les enfants d'Israël. Et on va maintenant passer dans le chapitre 45. Toutes ces frontières alentours. De celles-ci, il y aura pour le sanctuaire 500 camps de longueur sur 500 de largeur. En carré alentours et 500 coups de poussée fougue. Et de cette mesure, Dieu mesurera la longueur de 25 000 et la largeur de 10 000. Et là, ce sera le sanctuaire et le lieu très sain. La sainte portion du pays sera pour les prêtres, ministres du sanctuaire qui s'approchent pour sauver le Seigneur. Et ce sera un lieu pour la maison et un saint lieu pour le sanctuaire. Et les 25 000 camps en longueur et les 10 000 en largeur seront aussi ou les vides, ministres de la maison, à eux, en position avec 20 chambres. Alors, c'est-à-dire, en 26, comme vous entendrez, la position de la 25 000 en largeur et 25 000 en longueur face à l'oblation de la sainte portion, ce sera pour toute la maison d'Israël. Une position sera pour le prince d'un côté et de l'autre côté de l'oblation de la sainte portion et de la position de la ville. Devant l'oblation de la sainte portion et de la position de la ville, depuis l'ouest vers l'ouest et puis depuis le côté est vers l'est. Et la longueur sera face à l'une des positions depuis la frontière de l'ouest jusqu'à la frontière de l'est. Et donc, toute la terre va mesurer, en bref, pour faire un résumé de ce passage, toute la terre, toute la terre ici va mesurer 25 000 camps carrés. 25 000 camps par 25 000 camps, c'est-à-dire 315 kilomètres par 315 kilomètres. La terre qui sera pour le temple, ça s'appelle la sainte portion, elle va mesurer 25 000 par 10 000 ou 315 kilomètres par 315 kilomètres. Et la partie qui est réservée, qui est réservée, qui est réservée ou l'évite pour la résidence, la maison pour les lévites, le 20 chambres, cette région va mesurer aussi 25 000 camps par 10 000 camps ou 315 kilomètres par 30 kilomètres. La dernière portion, comme on verra, sera pour la ville. La dernière portion va mesurer 25 000 en longueur par 7 000 en largeur, c'est-à-dire 75 kilomètres par 15 kilomètres. Ce sera pour la ville et pour les foubours. Mais toute la terre ici, comme on voit, va mesurer 25 000 camps carrés. En verset 18, c'est ici où la Bible montre que les enfants d'Israël vont fêter des fêtes qu'ils fêtaient dans l'Ancien Testament sur la loi de Moïse en l'évite 23. Tout cela, ça inclut bien sûr, la Pâques, c'est-à-dire la Pâques, ils vont fêter aussi les nouvelles lunes et les sabates. Et en verset 21, la Bible mentionne la Pâques, une fête de séjour où on mange du pain, où on mangera du pain sans les vins. La Bible parle aussi des sacrifices animaux qu'on va, que les enfants d'Israël vont dans l'Ancien Testament. Comment est-ce que nous savons que cette prophétie, c'est une prophétie future ? Le chapitre 37, ça confirme que cette prophétie, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Et donc, nous voyons ici, nous voyons ici, une rivière de vie. Donc, 1 verset 6, ils ont descendu de-dessous du côté droit de la maison, au côté sud de l'hôtel. Puis, ils m'ont sorti par le chemin de la porte du nord, et ils m'ont conduit suivi par le chemin du dehors vers la porte accélérée et par le chemin qui regardait l'est, et voici les eaux coulées du côté droit. Et quand l'ombre qui se tenait en cordeau dans sa maison vers l'est, ils mesuraient mille coulées. Ils m'ont traversé, ils m'ont passé au travers des eaux, les eaux venaient jusqu'aux chevilles. Ils m'ont mesura encore mille coulées, ils m'ont traversé les eaux, les eaux venaient jusqu'aux genoux. De nouveau, ils mesuraient en milliers, ils m'ont traversé les eaux, ils venaient jusqu'aux rêves. Ensuite, ils mesuraient en milliers, et c'était une rivière que je pouvais traverser, car les eaux étaient montées, des eaux où il fallait nager. Après 4 000 coulées, après avoir mesuré 4 000 coulées des eaux, il fallait nager. C'est-à-dire, les eaux sont devenus une rivière, et c'est là où on doit nager. La Bible parle ici d'une rivière de vie qui va faire prospérer les déserts. « Puis il me dit que ces eaux sortent vers la contrée est, elles descendent dans le désert, elles vont dans la mer et elles conduisent dans la mer. Les eaux sont au sein, et il arrivera que tout être vivant qui se meure vivra partout où les rivières arriveront. Il y aura une très grande multitude de poissons. » Ici, la Bible parle du fait que les eaux iront dans le désert pour que le désert fleurisse. C'est une prophétie dont Esaïe parle, dans Esaïe, chapitre 35, verset 1 à 2. « Le désert, à l'endroit inhabité, sera heureux pour eux, et le Dieu aride se réjouira et fleurira comme la rose. Il fleurira abondamment et même se réjouira avec joie en chantant. Leur gloire vivant lui sera donné l'excellence de Kame et de Saran. Ils verront la gloire du Seigneur et l'excellence de notre Dieu. Et c'est dans ce passage que Dieu montre qu'en ces jours-là, le désert va fleurir abondamment. Ce n'est pas le cas autre. Et c'est comme ça aussi que nous savons tous que c'est une prophétie. Parce que du côté sud de l'autel de la maison du temple, on voit une rivière de ville qui ira dans le désert pour qu'il fleurisse. Mais est-ce que ça décrit le temple, le second temple? Est-ce que ça décrit le premier temple? Non, pas du tout. Et c'est comme ça que nous savons tous que ça parle d'un avenir glorieux, d'un avenir glorieux. Il y a une mention aussi en verset 12. Après, la rivière, sur son bord, d'un côté et de l'autre côté, grandiront des arbres pleins de nourriture dont le feuillage ne se flètrera pas et dont le fruit ne moquera pas. Il produira un nouveau fruit, selon le moi, parce que ses eaux sortent du sanctuaire et le fruit sera comme nourriture et le feuillage comme médicament. Sur les deux côtés de la rivière, il y aura des arbres qui produiront des fruits délicieux. En Ezekiel 48, c'est ici qu'on parle à nouveau des dimensions de la terre. Dans la terre. Mais c'est ici. Après, la fin de Judas, depuis le côté est jusqu'au côté ouest, sera l'offrant que vous offrirez 25 000 camps de largeur et de longueur comme l'une des autres parts. Nous savons tous que tout ce temple sera situé en Judas. Comme nous avons déjà vu, cette région va mesurer 25 000 camps carrés ou 315 kilomètres carrés. Et l'oblation, l'oblation la plus sainte qu'on a l'âge à vivre, va mesurer… L'oblation que vous offrez au Seigneur sera de 25 000 en longueur et 10 000 en largeur. C'est-à-dire 25 000 par 10 000 ans ou en kilomètres, ça va mesurer 315 kilomètres par 30 kilomètres. Et pour eux, savoir pour les prêtres que sera cette sainte oblation vers le nord, 25 000 de longueur et vers l'ouest, 10 000 en largeur. L'art est vers l'est, 10 000 en largeur et vers le sud. 25 000 en longueur et la sortie du Seigneur sera au milieu. Il sera pour les prêtres qui sont retrouvés d'entre les fils des adores qui ont gardé la charge, qui ne sont pas égarés lorsque s'égaraient les hommes d'Israël, comme ce sont égarés les Lévites. Et c'est l'oblation du pays qui est offert. Ce sera une chose très simple, le long de la frontière des Lévites. Car face à la frontière des prêtres, les Lévites auront 25 000 en longueur et 10 000 en largeur. Toute la longueur sera de 25 000 et la largeur 10 000. Encore, toute la Terre va mesurer 25 000 coupés. Excusez-moi, 25 000, excusez-moi, 25 000, 25 000, 25 000, 25 000 carrés. Tout la Terre sera de 25 000 carrés. Et de cette Terre, 25 000 sur 10 000 seront pour... Ce sera la Terre pour le sanctuaire de Dieu, pour le temple. Ça s'appelle l'oblation la plus saine, la portion sainte, la sainte portion. Et la portion pour les Lévites, la résidence pour les Lévites, pour les prêtres, ça va mesurer aussi 25 000 par 10 000 ou 75 kilomètres par 30 kilomètres. C'est-à-dire que les 5 000 en 2015, les 5 000 qui restent dans la largeur en face de 25 000 seront un lieu profond pour la ville, pour les abonnations et le fumeur. Et la ville sera au milieu. Et pour la Terre qui reste, qui va mesurer 25 000 par... 25 000 par... 5 000 cornes ou... ou 315 kilomètres par... 315 kilomètres par 15 kilomètres. C'est la Ville qui est réservée... Excusez-moi, c'est la Terre qui est réservée pour la Ville, pour les inversions et pour les footballs. Et la ville sera au milieu. La ville sera au milieu. Et ce sont ici les mesures. Le côté nord, 4 500. Et le côté sud, 4 500. Et le côté est, 4 500. Et le côté ouest, 4 500. Et donc, la ville va mesurer, regarde, 4 500 carrés. 4 500 carrés. C'est environ 13,5 kilomètres carrés. Pour les francophones. Et les fumeurs de la ville seront vers le nord, 250. 250 vers le sud, 250. Et vers l'est, 250. Vers l'est, 250. Et vers l'ouest, 250. Et le reste, sur la longueur face à l'obligation de la Saint-Motion, sera 10 000 vers l'est et 10 000 vers l'ouest. Il sera face à l'obligation de la Saint-Motion. Et son revenu sera pour nourriture de ceux qui font le service dans la ville. Et dans le VC-20, toute l'obligation sera de 25 000 sur 25 000. Vous vous offrez de la Saint-Motion en cas, avec la position de la ville. Et le reste sera pour le prince, d'un côté de l'autre, de la Saint-Motion, de la position de la ville, face aux 25 000, de l'obligation vers la frontière. Est, élevé à l'ouest, face aux 25 000, de la frontière ouest, face aux portions qui sont pour le prince. Sans que la Saint-Motion, elle est sec, sans que la maison, en son milieu. Et donc, encore, toute l'obligation sera à 26 000 carrés, ou à 315 km². La portion dédiée pour le temple, pour la Saint-Motion, va mesurer de 25 000 par 10 000, ou à 75 km par 30 km. Et la portion pour les princes, pour la résidence des princes, va mesurer de la pareille, à 75 km par 30 km. Et la portion qui reste pour la ville, va mesurer de 75 km par environ 13,7 km. Et vous pouvez poser la question, Nathan, que feront les gentils en ces jours-là? Que feront les gentils en ces jours-là? Laisse tes yeux autour de toi, et regarde, ils se rassemblent tous, et ils viennent à toi, et tes fils viendront de loin, et tes fils seront nourris à tes côtés. Alors tu verras et confluras ensemble, ton cœur s'étendra et s'étendra, parce que l'abondance de la mère se tournera vers toi, et les riches de Jésus viendront vers toi. En ces jours-là, les gentils vont servir Israël. En mai 6, une multitude de chameaux découvrira les tromadères de Madien et d'Epha. Tous ils viendront de Shéba. Ils appelleront or et en sang, et ils démontreront les louanges du Seigneur. En ces jours-là, les gens ne vont pas seulement servir Israël, mais ils vont aussi servir le Dieu de la Bible, le seul Dieu qui existe. Ici, très important vers il dit, c'est les fils. Des enfants se battront tes murs, et le roi te serviront. Car dans ma couleur, je t'ai frappé, mais dans ma bonté, je t'ai fait miséricorde. Ces rois, tes portes seront continuellement ouvertes, elles seront fermées les jours et les nuits, afin que les richesses des gentils te soient apportées et que le roi puisse être amené. Que la nation ait le royaume qui ne servira pas à Périon, oui, ces nations-là seront entièrement ravagées. La gloire du Liban viendra vers toi, le cyprès, le pain et le bien ensemble pour ennerre le lieu de mon sang, et je rendrai glorieux le lieu où repose mes pieds. Le fils de ceux qui t'abligeaient viendront vers toi en s'occoupant. Tous ceux qui te méprisaient s'inclineront à la plante de tes pieds, et ils t'ableront la ville du Seigneur, la Sion, du seul Saint d'Israël. Alors, au lieu d'avoir été délaissé, « Si bien que personne ne passait par toi, je ferai de toi une excellence ennemi et une joie pour beaucoup de générations. Et tu seras le lait des gentils, et tu seras la mamelle des rois. Et tu seras comme moi, le Seigneur, suis ton souverain, le puissant de Jacob. » C'est ici où Dieu promet qu'en ces jours-là, les autres nations vont servir Israël et vont retenir sa gloire. Les autres nations, en ces jours-là, vont retenir la croix d'Israël et la droiture d'Israël. Israël sera à nouveau un pays pieux qui gardera des commandements de Dieu. Est-ce que c'est l'accord aujourd'hui ? Non. Il y a des gens qui posent la question, est-ce que l'établissement d'Israël, c'est une réaction de la prophétie biblique ? Pas forcément. Pas vraiment. En fait, ce n'est pas du tout une réaction sur les prophéties qu'on voit ici, ni les prophéties, et pas non plus les prophéties qu'on voit. Et c'est que le chapitre 37 a quand vu ? Parce que le temple d'Ezéchiel n'a pas encore été construit. Et Dieu ne dirige pas le monde entier, les nations de Jérusalem. Et nous avons aussi que les pays, les nations ne servent pas Israël. Même dans l'Occident, même les pays occidentaux comme les États-Unis, le Canada et la France, il y a une grande partie de la population qui est opposée à Israël. Mais en ces jours-là, même les pays qui ont affligé Israël vont s'incliner à Israël. Ils vont s'incliner à Israël. Ils vont s'incliner à la plan des pieds, à la plan des pieds. Ils vont s'incliner. Ils vont appeler Israël, la ville de Jérusalem, la ville du Seigneur, la sion du Seigneur d'Israël. Est-ce qu'Israël est béni par le monde entier, par toutes les nations du monde entier ? Non. Pas du tout. Pas du tout. Dieu dit clairement qu'en ces jours-là, toutes les nations vont servir Israël. Toutes les nations vont servir Israël. Israël sera la gloire plus réçue. Et ici, on parle davantage dans le chapitre suivant. Si la Bible promet que les enfants d'Israël sont appelés les prêtres du Seigneur et les ministres de Dieu, est-ce que c'est aujourd'hui ? Non. Et nous voyons aussi que les gentils vont aider à construire le temple. Les gentils vont aider, ils vont fournir, ils vont bâtir le temple, les murs. Et ils vont apporter aussi les matériaux, les matériaux nécessaires pour la construction, le poids, les arbres nécessaires pour la construction, pour le sanctuaire. Et c'est comme ça que nous savons tous qu'Israël, Dieu n'a pas fini avec Israël. Il y a bien un plan pour le futur, pour Israël. Et maintenant, qu'est-ce qui manque ? Le problème, c'est qu'Israël n'a pas accepté sa messie. Et dans ce chapitre, Dieu prédit ici dans ce chapitre une attaque, une invasion d'Israël. « Mais en ce jour-là, le Seigneur défendra les habitants de Jérusalem et celui d'entre eux qui est faible sera en ce jour-là comme David. Et la maison de David sera comme Dieu, comme l'ange du Seigneur devant eux. Et il arrivera en ce jour-là que je sécherai à mettre toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Et je reviendrai sur la maison de David et sur le Seigneur de Jérusalem, l'Esprit de grâce et des supplications. Et il reviendra vers moi. C'est lui qu'ils ont percé et ils mèneront deuil pour deuil, comme on mène de son fils. Et ils auront de la matune pour lui, comme on a de la matune pour un premier-né. En ce jour, il aura un grand deuil à Jérusalem, tel que fût le deuil. Et le vêtement dans la vallée de Megidon et le pays sera en deuil. Chaque famille à part, la famille de la maison de David à part et le femme à part. La famille de la maison de Nathan à part et le femme à part. Et la famille de la maison de Lévi à part et le femme à part. La famille de Chimée à part et le femme à part. Toutes les familles qui seront de reste, chaque famille à part et le femme à part. Et en ces jours-là, quand Dieu va restaurer le royaume d'Israël, Israël va reconnaître son péché d'avoir rejeté son Messie et de l'avoir crucifié sur la croix. C'est ici où la Bible prédit la crucifixion de Jésus-Christ. Celui qui s'en percera en ces jours-là, les enfants d'Israël vont reconnaître le péché d'avoir crucifié le Messie. Et c'est comme ça que nous savons tous que c'est une prophétie de l'avenir. Parce que maintenant, à ces jours, Israël n'est pas un pays qui adore le dire de la Bible. C'est un pays perverti et plein de pervertions. Mais en ces jours-là, ils se répandiront et se tourneront vers Dieu, le Créateur. Et c'est comme ça que nous savons tous que c'est une prophétie à venir. Parce que les enfants d'Israël n'ont pas encore accepté le Messie. Israël n'a pas encore accepté son Messie. En Zacharie chapitre 14, c'est ici à nouveau que Dieu promet de battre tous ceux qui envahiront Israël. Et en ces jours-là, le Seigneur sera roi sur toute la terre. Et en ces jours-là, il aura un Seigneur et son nom sera en... Et toute la terre sera transmette en plein de Kéba jusqu'à Rimont, au sud de Jérusalem, laquelle sera élevée et habitée en son lieu, de la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la première porte jusqu'à la porte du coin. Et depuis le tour d'Ananil jusqu'au presse-roi du roi. Il ne demeurera et il n'aura plus de complète extinction, mais Jérusalem sera habillée en sécurité. Et ce sera ici la plaie dont le Seigneur frappera tous les peuples qui ont combattu contre Jérusalem. Le chair se consumira pendant qu'ils seront debout sur le pied et les yeux se fondront dans leurs orbites, et la langue se fondra dans leurs bouches. Et la Bible promise ici qu'en ces jours-là, le grand sera une théographie. Il n'aura plus de libératisation. C'est quelque chose qu'on adore aujourd'hui en tant que chrétien, en tant que grand sacré. Mais Dieu promet que tous ceux qui refusent d'adorer le Dieu de la Bible, le Dieu à Jérusalem, ils seront punis. Ils sont punis par toutes sortes de punitions, toutes sortes de plaies, toutes sortes de malédictions. Et donc, Dieu ne rigoure pas. La Bible promet, en dernier chapitre 9, verset 24-27, 70 semaines pour terminer la transaction, pour mettre fin au péché, pour faire la transaction pour l'iniquité, pour amener la droiture et l'impossé, la vision et la prophétie, pour anormir le plus sain. Le plus sain, c'est Jésus-Christ, bien sûr. Et le troisième dixième sémet, la dernière sémet, est amené. Parce que nous savons qu'après le troisième sémet, le Messie, Jésus-Christ a déjà été crucifié sur la croix, a déjà été rejeté par Jésus. Et la sanctuaire Jérusalem a déjà été détruite dans l'année 370. Si on lit le siège de Jérusalem, le siège de Jérusalem, le siège de Jérusalem, désolé, c'est le… On va aller en français maintenant, on va aller… Excusez-moi un peu. Le siège de Jérusalem, c'est un événement que la Bible a prédit des milliers d'années avant sa réalisation. Nous savons que dans l'année 370, la ville et le temple de Jérusalem ont été détruits par l'Empire romain. Les 69 sémets sont déjà passés. Le Messie a déjà été rejeté, a déjà été crucifié sur la croix. Et aussi, le temple et le Jérusalem ont été détruits. Mais l'année 270, il, la bête, l'endocris confirma l'alliance avec beaucoup moins une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice de l'opération. Et à cause du déploiement des améliorations, il le rendra dévaste, même jusqu'à la consommation qui était arrêtée et sera versé sur le désolé. C'est-à-dire que pendant une semaine, pendant une semaine, sept ans, l'endocris va confirmer une alliance avec Israël, mais au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et déclarer qu'il fera la guerre contre Israël. Mais tout cela va finir par échouer avec la sérémonie de Jésus-Christ. Et c'est à ce moment-là que les enfants d'Israël vont reconnaître le péché d'avoir crucifié Jésus-Christ. C'est ça qui manque. Et nous sommes maintenant dans la situation de grâce. L'époque de l'Église, on n'a pas à Israël. Le programme prophétique d'Israël est en pause, mais le fait qu'Israël a été ré-assemblée en 1948, a été rassemblée en 1948, ça nous montre que la fin du temps est prête. Et Dieu est en préparation pour la fin du temps. Dieu est en préparation pour que la fin de la déception de grâce ou l'époque de l'Église est prête. Et que la troisième-dixième semaine dernière est prête. Et comme tu as déjà mentionné d'autres vidéos, avant tout cela, on aura l'enlevant de l'Église et l'Église l'a enlevé. Point de gérer dans d'autres vidéos. Merci. J'espère que cette vidéo vous a aidé fier. Merci pour votre attention et d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Toutes ces prophéties nous montrent la miséricorde et la compassion de Dieu. Et que Dieu n'a pas fini avec Israël. Le thème de l'Ancien Testament, c'est en fait la compassion de Dieu. Envoie un Dieu compétissant. Envoie un Dieu miséricordieux. Envoie un Dieu d'amour qui n'a pas abandonné Israël malgré leur décision de concentration de leur péché. Et si vous n'avez pas de croire à accepter Jésus comme votre sauveur, placez toute votre compassion dans lui. Parce que la paix d'Athènes, pour tous ceux qui ne croient pas, c'est l'en fait pour toujours. Que Dieu soit loué. Jésus préférait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501